Bonjour à tous et à tous une fois de cinéma, c'est César Prisette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Nightmare Island ou en anglais Fantasy Island, je ne sais pas pourquoi ça a été traduit autrement, en plus pour un autre mot anglais, qui est un film fantastique d'épouvante horreur adapté de la série télé L'Île Fantastique. C'est un film qui sortira en février 2020 et en vrai je n'ai aucune idée de quoi va parler ce film, ça va être juste des gens qui vont arriver sur une île paradisiaque et qui vont se retrouver peut-être face à des visions d'horreur ou à une tribu cannibale ou j'en sais rien du tout. Alors c'est parti, lumière moteur Saturn, réaction générique. Oui oui, il n'y a pas de résumé donc commençons tout de suite, allez générique. Sous-titrage ST' 501 Nightmare Island, bande-annonce, c'est parti ! Bienvenue sur l'île Fantastique. Oh là, saigne des yeux. Il y a un ascenseur. En noir. Dans l'ascenseur, appuyez sur le bouton de l'étage sans nom. Oh ! Derrière ces portes, il y a la vie dont vous avez toujours rêvé. Ah, oh, stylé ! Blumhouse ! L'avion, le voilà. Ce week-end, vous êtes nos invités. Ici, sur cette île, tout est possible. Ça, c'est beau. Il faut croire que tout n'est pas possible. C'est vrai. Je suis Monsieur Rourke. Je vous souhaite officiellement la bienvenue sur l'île Fantastique. Michael Peña. L'île Fantastique ! Stylé. Je veux savoir comment ça fonctionne. Et si notre souhait concerne une personne qui nous est proche, il y a les hologrammes, comme avec Tupac. Mais si la personne est morte, Tupac. Alors, c'est quoi ton souhait ? Me venger d'une fille qui me martyrisait en place. Oh. La vie est sur le point de changer. J'espère que vous êtes prêtes. Il est canon, la hologramme. Oh. Wow. Et vous devez aller jusqu'au bout. Vous l'avez ramené à la vie ? Oh. Stylé. Non, mais je rêve. C'est vraiment elle. C'est pas ce que je voulais dire. C'est quoi cet endroit ? Oh. Des gens meurent ici. L'île déforme ce qu'on a demandé. Stylé. Ils nous ont pas fait venir pour exaucer nos souhaits. Ils nous ont fait venir pour accomplir autre chose. Un rituel. J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Ah. Oh. Wow. Bon. Par où commencer ? Un groupe va se rendre sur une île fantastique où le directeur est joué par Michael Peña. Ok ? Donc tout se passe bien sur cette île, ils seront à la fête, jusqu'à ce que le directeur leur révèle qu'ils ont le droit de faire un souhait. Et ce souhait sera exaucé sur cette île. Ils se rendent compte bien sûr que leur souhait est exaucé. Quelqu'un qui revient des morts, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se retrouve face à une personne assez mystérieuse et terrifiante. Bref, leur seul souhait est exaucé. Mais ce qui va poser problème, c'est qu'ils vont se rendre compte que ce souhait, ce n'est pas véritablement un souhait. Que c'est plutôt une créature ou quelque chose d'assez surnaturel. Et c'est très certainement ce qu'on se dit en voyant la bande-annonce. Le directeur de l'île et tous ses employés font partie d'une secte ou font partie d'un groupe qui réalise un rituel sur cette île grâce aux personnes qui font les souhaits. Un rituel pour préserver quoi ? Un rituel pour provoquer quoi ? On ne sait pas. Et c'est ce qu'on découvrira en février 2020. Et en vrai, ça a l'air trop sympathique. J'ai hâte de découvrir ce film en salle. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Et bien fait, on verra ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à suivre toutes mes autres vidéos en activant la cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501